Donc, première question sur le profil. Donc, c'est ce qu'on me parle un peu de toi. Alors, donc, moi c'est Damien, j'ai 25 ans. Je suis en contrat, donc en alternance à l'IUT de Lens, donc en apprentissage depuis 3 ans. Je réside à Lens depuis mon plus jeune âge. Donc, j'ai fait toute ma scolarité à Lens, de l'école élémentaire jusqu'à l'université, du coup. Je réside au niveau de la résidence des Fleurs, donc qui se trouve à 500 mètres du Louvre-Lens. Donc, je suis vraiment à proximité du Louvre. Donc, j'ai connu l'avant-louvre et le présent. Et donc, après, au niveau de mon profil, je ne sais pas. Enfin, j'ai également été, pardon, ici, dans le milieu associatif l'ençoit. J'ai été vice-président d'un club de handball, qui a fermé par manque de temps, que ce soit pour le président, non, pour moi, ou les autres bénévoles. Donc, bon, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Et je suis également plutôt proche, entre guillemets, de la politique l'ençoit, puisque j'ai également fait des élections municipales, législatives, sénatoriales. Donc, là, plus pour le bassin minier, ou le Pas-de-Calais, même, de manière générale. Et j'ai été conseiller de quartier au niveau de la ville de Lens pendant deux ans. Donc, ça concernait la cité 9, qui est la cité où se situe le Louvre, et la cité 4, qui est juste de l'autre côté de la rue, et bien entendu, la résidence des Fleurs. Voilà. Alors, la première question, c'est, avant l'arrivée du musée, est-ce que tu peux me raconter comment c'était, et est-ce que vous avez été appliqué dans la préparation du projet ? Comment ça se fait ? Alors, dans l'avant-projet, enfin, l'avant-Louvre, la ville, jusqu'à 2008, 2009, on va dire, elle était hyper vivante. Franchement, Lens, c'était vivant tout le temps. Il y avait beaucoup de monde qui venait à Lens. Arras était au second plan, alors qu'aujourd'hui, c'est l'inverse. On va dire, depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui, la ville se meurt à petit feu. On voit de moins en moins de personnes. Avec le stationnement payant, c'est affreux, même. Et ça, même les commerçants le disent. Et aujourd'hui, avec les projets comme le BHN, c'est encore plus terrible pour la ville. Donc, quand on voit qu'il y a des commerçants qui font moins 70% de leur chiffre d'affaires, c'est terrible pour eux. Et au niveau... Et H&S ? Alors, c'est le bus au niveau de service. Donc, c'est une sorte de tram, mais sur où, qui veut le mettre en place comme adoué. Donc, il va relier Lens jusqu'à Noyer-le-Godeau. Et même le Bécunois, je crois, avec le Brulésil et tout ça. Donc, ça va être d'un centre commercial jusqu'à l'autre, quoi, finalement. Donc, on veut amener les gens vers les zones commerciales, alors qu'aujourd'hui, on a un centre-ville qui est désert. Et on veut essayer de garder les touristes, alors qu'on n'a rien pour dire de les conserver ici sur Lens. Ils partent tous sur Arras. Au niveau des hôtels, on en a un. Donc, on veut ici en bâtir trois, mais ça ne sert à rien. Mais, donc, sur l'avant, avant le Louvre, la ville se portait plutôt bien, on va dire, jusqu'à 2008. Depuis que le Louvre est ici, on ne va pas dire qu'il y a eu d'amélioration. Franchement, même en termes de touristes présents au Louvre, c'est plus les entrées des gens d'ici et des scolaires qui font vivre le Louvre. Sinon, ils ne vivent pas. Enfin, il ne se passe rien. Dans le projet en lui-même, est-ce qu'on a été impliqués ? Non. On nous a fait venir, par contre, c'est pour le projet d'hôtel situé en face de Louvre. En tant que conseiller de quartier, j'avais été invité par le maire de Lens, par la Sogine Orpa. Et en fait, ce n'était même pas pour nous faire participer à ce projet-là. C'était tout simplement pour dire aux gens qui vivent en face du Louvre, vous allez dégager. Donc, il n'y a pas vraiment eu de négociation ou ce genre de choses. Donc, non, on n'a jamais fait participer les gens sur le Louvre ou pas à ma connaissance humaine. Et pourtant, je suis plus ou moins proche, justement, de la politique, entre guillemets. Et comment vous avez vécu les... Il y a eu une grande paire de travaux pendant les travaux. Comment est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé ? Bah, les travaux, on ne les a pas vraiment ressentis au niveau de la cité. Le plus gênant, c'est juste le stationnement au niveau de l'école qui est située pas loin. Avec les bus et tout ça, c'était peut-être un peu plus compliqué par rapport aux camions. Mais sinon, grosso modo, il y avait... Enfin, les travaux, on ne les a pas ressentis plus que ça. Ça n'a pas été gênant en soi. Au contraire, limite, les abords, quand même, on va dire, du Louvre, au niveau des routes et tout ça, tout a été refait. Donc, limite, ça a été un bien pour la cité en soi. Mais après, pas de négatif en particulier. Enfin, pas de bruit ou ce genre de choses, gênant. Donc, le nom de la société. Ok. Alors, depuis que le musée est là, quel rapport tu as avec le musée ? Est-ce que tu y vas ? Est-ce que tu n'y vas pas ? Non, c'est simple, j'y suis allé deux fois. Au niveau des œuvres en elles-mêmes, enfin, du moins, des œuvres temporaires, je ne trouve pas ça forcément intéressant. Il y avait juste l'aspect égypte antique qui m'avait bien intéressé, mais ça, c'est dans la galerie du temps. Après, j'avais fait une exposition sur Charles V, je crois, c'était quelque chose comme ça. Mais c'est pareil, ce n'était pas très intéressant. Je n'y vais jamais, très honnêtement. Je l'ai fait une fois. Après, sincèrement, si c'était payant, je n'irais même pas. Pourquoi ? Ça me fait moins vibrer que les musées parisiens. Je ne sais pas, on ne nous attire pas, en fait. Et ça se trouve, il y a de très bonnes œuvres qui viennent par moment, mais on n'est pas forcément prévenus. La communication n'est pas bonne, que ce soit au niveau de la vie ou même au niveau du Louvre en lui-même. Il n'y a pas une forte communication sur les réseaux. On ne voit rien. Il ne se passe rien, en fait. Mais ça, c'est un problème l'en soi, en général. C'est-à-dire, quand on communique sur les réseaux, on utilise quand même un peu Facebook, un peu Twitter. Enfin, on essaye de faire des jeux avec Snap ou ce genre de choses, un peu comme le fait Arras. Arras, ils font une communication de fou. Sur le plus petit des événements, ils vont faire un truc de dingue, quoi. Mais ici, il ne se passe rien. Alors qu'on a le Louvre, en termes de communication, il ne se passe rien. On ne met pas d'animation en place autour du Louvre, aussi. Le Téléthon, c'est tout. On essaye de ne pas mettre... Par exemple, lors du 14 juillet, ce genre de choses, il y a tellement un grand parc qu'on pourrait en faire des choses à ce niveau-là. Mais non, on ne fait pas. On fait ça sur Bollard. Au Louvre, on n'essaye pas de faire vivre l'art en général. On s'intéresse juste au tableau. Mais derrière, il y a les arts urbains. Il y a plein de choses à mettre en place. La musique, où on peut faire des choses en lien. Il ne se passe rien. Donc, c'est dommage, en fait. C'est inexploité. Totalement. Par l'incompétence politique. Et je l'ai déjà dit aux personnes qui sont ici, comme le maire. Je l'ai déjà rencontré pour lui parler de cette communication qui était nulle, et c'était il y a un an. Il ne s'est rien passé depuis. C'est dommage. Surtout pour lui, après. D'accord. Qu'est-ce qui a changé depuis que le Louvre est là ? Qu'est-ce qui n'a pas changé ? Qu'est-ce qui a changé ? Le paysage, c'est tout. Il y a juste un grand bâtiment qui est là, dans la cité, mais... Il n'y a rien qui a changé en soi. Il y a juste un hôtel qui va arriver, mais c'est tout. Justement, on n'a pas fait venir... Je me souviens qu'en 2012, 2013, on parlait toujours de l'effet Bilbao. Parce que Bilbao, grâce à son musée, avait réussi à renaître un peu de ses cendres. Mais Bilbao, avant que le musée soit vraiment livré, ils avaient fait venir des restaurants. Il y avait de l'offre pour le touriste. Alors qu'ici, on s'est dit, le Louvre, il va être implanté, puis tout va arriver. Mais rien n'est jamais venu. Tout est parti sur Arras, finalement. Et c'est ça. Le Louvre n'a rien changé. C'est une locomotive, mais qui n'est pas exploitée. On aurait dû penser avant le projet, mais quand on sait déjà comment le projet a été monté... C'est-à-dire ? C'est-à-dire que le projet du Louvre-Lance a été longtemps dans les cartons. On l'a ressorti au dernier moment pour le bassin minier. Ça a été fait à l'arrache, finalement. Tout simplement. C'est quelque chose qui n'est pas pensé jusqu'au bout. On revient à la compétence politique. Le froid, c'est dû à quoi ? Après, je n'ai pas tous les éléments. J'étais trop jeune, il y a 10 ans, pour dire de tout savoir. Mais franchement, ce n'est pas normal. C'est-à-dire que quand on sait qu'un tel musée va arriver... Enfin, on parle quand même du Louvre. C'est une marque internationale, le Louvre. En ce moment, on parle de la géocondalance. C'est nul. Jamais il ne faut faire venir la géocondalance. Ce n'est pas possible. Qu'on la laisse ou aller, cette dame. C'est une œuvre qui a 500 ans. Personnellement, je ne suis pas pour la faire sortir du musée à Paris. Je pense qu'il faut partir sur d'autres choses, justement par d'autres moyens, pour dire de faire reconnaître le Louvre au niveau international. Je pense qu'il y a une réserve suffisamment grande à Paris pour dire de faire quelque chose d'intéressant ici. Il suffit de voir le tableau de la Croix qui avait été tout de suite tagué dès sa première semaine d'ouverture. La sécurité, rien n'a été prévu. Un tableau qui a été tagué quand même. C'est incroyable. C'est comme si rien n'était pensé, en fait. On ne pensait rien. Donc le Louvre, on savait qu'il allait venir. Trois ans avant, on ne s'est pas dit « Bon, allez, on va essayer quand même de trouver des offres pour les touristes. » On sait qu'il y a quand même des gens du monde entier qui vont venir. À aucun moment, on ne s'est dit « On va penser à créer de l'offre, à mettre en place des formations même pour les jeunes ou pour ceux qui sont en manque d'emploi, pour dire de les réinsérer dans la vie professionnelle. » Il n'y a pas eu de pensée à ce niveau-là. Franchement, c'est un gâchis. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas qu'il est trop tard, mais il y a un tel retard à rattraper. Et encore, à un moment donné, les abords du Louvre au niveau des feuilles et tout ça, ce n'était même pas fait. C'était dégueulasse. Ça ne donnait vraiment pas envie de venir. Même un touriste, quand il se pointait devant, il nous a dit « Mais c'est quoi ce truc ? » Tu étais avec tes parents ? Ils ont vécu aussi le projet, peut-être ? Ma mère, un peu moins. Elle est un peu plus détachée de tout ça. Je crois qu'elle n'y est même pas allée. Le mec, très honnêtement, n'y est pas allée. Mes soeurs, ils sont allés. Sans plus pour elle. Est-ce qu'il y avait des attentes avant l'arrivée du musée ? Est-ce que vous en parliez en famille, par exemple ? Non. Non, non, non. Pourquoi ? Je ne sais pas. Non, moi, j'en parlais plus. C'était au niveau de l'école, forcément. Parce que quand on a commencé à en parler, j'étais sur ma terminale. Donc, j'étais encore au lycée. Donc, avec les profs d'histoire, les profs de l'art, parce que moi, j'avais fait littérature. Enfin, j'étais en bac L. Donc, forcément, on en parlait un peu plus que les autres sections. Mais sinon, je n'en parlais pas vraiment à table. Ce genre de choses. Franchement, on savait que ça n'allait pas révolutionner nos vies, finalement. Pourquoi ? Vous saviez déjà que... Comme je le disais, en 2008, c'était la fin de la grande ville de Lens. La ville, elle commençait déjà à plonger. Les magasins commencent à fermer. Quand on voit ici le taux de vacances, de magasins vacances, c'est impressionnant. On a 20, 25 %, je crois. C'est énorme. Donc, justement, l'arrivée de ce musée, ce n'était pas une opportunité. Ça n'a pas été vécu. C'était une opportunité. Vous n'en parliez pas chez vous. Bon, non. Est-ce qu'il y a eu des espoirs ? Même au niveau de la com, en fait, je n'ai pas l'impression qu'il y ait eu tant de communication de ça sur le fait que le Louvre soit arrivé à Lens. On n'a rien fait, en fait. Vraiment, j'ai l'impression que rien n'a été fait. Pourtant, c'est tellement grandiose pour une ville comme Lens d'avoir ça. On a l'impression que demain, il peut s'écrouler, le Louvre. Ça ne changera pas nos vies, quoi. Enfin, franchement, ça ne changera rien, la vie des Lens. Il y a même des gens situés dans les villes à côté. Qu'est-ce qu'il faudrait, justement, pour qu'il y ait ce lien entre le musée et les Lens. Qu'est-ce qu'il manque ? De l'animation. C'est-à-dire que même les gens dans les siteuses alentours, on ne les fait pas participer. On ne leur dit pas de venir... C'est bien de le mettre gratuit pour les Lens, ce genre de choses. Franchement, ça, c'est une super idée. On ne les fait pas venir, en fait. C'est-à-dire que l'art, en soi, ce n'est pas quelque chose qui est dans les veines des gens. Enfin, malheureusement... Comment dire ça ? Il suffit de voir, en fait, déjà les résultats scolaires ou ce genre de choses. C'est un peu cliché, ce que je dis. Mais on n'est pas dans une population qui est fortement éduquée à l'art. Donc, forcément, ce n'est pas par ça qu'on peut les intéresser, même les jeunes. Mais il faut les intéresser par d'autres choses. La musique. C'est-à-dire que, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des animations autour, comme au 14 juillet, avec des artistes plus ou moins connus ou en vogue. Enfin, ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'avant que l'artiste vienne justement faire sa représentation, il y a des gens, on les fait passer automatiquement par le loup. On fait une sorte de cheminement par les sables, ce genre de choses pour leur faire découvrir. Parce que la plupart, en fait, ils n'ont même pas envie d'y aller parce que ça ne les intéresse pas. Mais si on fait venir une grande tête d'affiche, entre guillemets, connue, je ne sais pas forcément mon style musical, mais comme Joule, ça intéressera forcément les gens. Parce qu'ils écoutent, ça ils connaissent. Alors que Delacroix, ils ne connaissent pas. L'art, c'est quand même quelque chose pour les spécialistes, entre guillemets. C'est compliqué. Mais même les enfants, c'est bien par contre les enfants de les habituer à l'art. Mais il faut faire d'autres choses comme des ateliers. Les ateliers de peinture, bon, c'est ce qu'ils se font un peu, mais ce n'est pas encore suffisant. Il faut intégrer les gens justement à ce projet-là. Ou du moins à un nouveau projet qui consiste à créer plus d'animation, de meilleure communication. La clé pour moi, c'est l'animation. L'animation et l'éducation. Les enfants, c'est quelque chose d'essentiel. C'est les adultes de demain. Enfin, c'est eux aujourd'hui. Et sur Arras, c'est ce qui a été fait. Enfin, je reprends toujours l'exemple d'Arras. Aujourd'hui, c'est frappant. Déjà avec Jean-Marie von Lerenberg, le précédent maire, aujourd'hui, Frédéric Le Turc, ils ont tout mis sur l'éducation, ils ont tout mis sur les places. Eh bien, nous, sur Lens, on doit tout mettre à la fois sur le Louvre et sur le centre-ville. Il faut qu'on arrive à créer un lien entre les deux qui puisse animer la ville, justement. Et si on anime la ville, forcément, derrière, on créera une animation au Louvre et on créera du flux. Enfin, pour moi, c'est quasiment obligatoire. OK. Est-ce que vous avez parlé, chez vous, enfin, en fait, de l'architecture ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Non, vraiment, ça, c'était vraiment qu'à l'école qu'on en parlait. Parce que quand ça avait été fait, on avait déjà la plaquette. Et quand on était au lycée, on nous avait fait visiter à la mairie, justement, la petite plaquette qui avait été faite, tout ça. Donc, on en parlait entre nous. C'était très mitigé, d'ailleurs. Parce qu'on a toujours cette vision des musées comme des trucs en pierre, un peu comme le British Museum. C'est magnifique quand on le voit d'extérieur. Là, c'était quelque chose d'hyper moderne, un peu comme un vaisseau spatial. Mais c'était bien. Franchement, moi, j'aime bien. L'architecture en elle-même, elle est belle. C'est franchement beau. Mais non, famille, on n'en parlait pas tant que ça. Après, mes soeurs, quand elles l'ont visité, effectivement, elles ont dit qu'il était bien fait. C'était beau. C'était quelque chose de bien. Mais tous, en plus, je n'ai pas des spécialistes de l'architecture. Alors, tu as parlé tout à l'heure des touristes. Quelle relation tu as ? Est-ce que tu me racontes ? Tu peux me raconter un peu avec certains touristes ? Est-ce que tu en vois ? Est-ce que tu as l'occasion d'entretoyer ? Dans quel cadre ? Alors, la plupart du temps, quand on les voit, c'est quand ils sortent de la gare ou quand ils sont dans le centre-ville et qu'ils nous demandent la route pour aller vers le Louvre. C'est un autre problème. C'est-à-dire que c'est hyper mal indiqué. Il y a la navette qui est là, qui tourne au niveau de la gare. Mais en fait, j'ai l'impression que pour les touristes, même avant qu'eux mettent le pied sur le sol d'en soi, il n'y a rien qui est fait pour eux. On ne crée pas quelque chose de fluide pour eux déjà dès leur arrivée. Pour la plupart, ils ne savent pas qu'il y a une navette. Pour la plupart, ils ne savent pas où se trouve le Louvre en lui-même. Pourtant, il y a une petite ville. Ce n'est pas comme si c'était Paris. Ils ne trouvent pas. Après, la plupart... Ils sont à pied en voiture ? Alors la plupart, ils sont à pied. Vas-y, continue. Après, par contre, quand on les croise sur le parking Bollard, qui est situé juste à côté du Louvre, ce n'est pas très loin. C'est vrai que là, ils sont plus souvent en voiture ou en caravane, ce genre de choses, parce qu'il y a un espace de caravane pas très loin. Donc, ils peuvent se poser, passer à la nuit-là. Si, la question qu'ils vont nous poser, c'est où se trouve le Vaud ? Alors qu'ils sont à 200 mètres. C'est dingue. Franchement, c'est un truc de fou. C'est impressionnant. Et ce n'est pas normal. Après, quand on les trouve autour du Louvre et qu'ils en sortent, ils vont nous demander où se trouve Arras. Voilà. Pour aller voir le Beffroi d'Arras. Le Beffroi, il est limite plus connu que le Louvre à Lens. Il faudrait quoi, en fait ? Il faudrait qu'ils montent quoi. C'est de la com. Parce qu'Arras, c'est avec les clés de la com. Le bâtiment préféré des Français. Enfin, le monument préféré des Français. Tout ça. Il y a eu une com de fou qui a été mise en place. Si je compare beaucoup Arras, c'est parce que c'est deux vides similaires dans Sarras. En termes de population, en termes de difficultés auparavant. Enfin, Arras, aujourd'hui, on voit ça comme une ville grandiose. Mais à 20 ans, Arras, c'était pourri. Il ne se passait rien. Comme aujourd'hui à Lens, finalement. Et finalement, ils ont réussi à redynamiser par de l'animation. Tous les week-ends, il se passe quelque chose. Ils ont fait venir des restaurants, des bars. Les bars, c'est pour les jeunes. Les restos, peut-être pour les personnes un peu moins jeunes. Il y a encore un ratio. Toute la population est représentée quand on fait des terrasses. C'est impressionnant. À partir du moment où il n'y a pas d'offres, pas d'animations, c'est mort. Donc, les seules relations avec les touristes, c'est la route. C'est ça. Franchement, c'est que ça. Et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce qu'on pourrait tellement avoir une relation où on se parlerait des choses qui se passent justement chez eux par rapport à nous. Mais non. On ne parle jamais avec les touristes juste pour dire où se trouve le lourd. Mais encore, la plupart, c'est des Belges, en fait. D'accord. Ce n'est même pas des Anglais. Ce n'est même pas... Donc, ce n'est même pas des gens qui vont rester ces... ...